RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir Bonjour Lionel Votre invité ce matin, Mathieu Deligier, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire Mathieu Deligier, bonjour Bonjour Merci d'accepter votre invitation Alors que vous quittez vos fonctions dès demain, vous quittez la Cédonie dès demain, après deux ans passés sur le territoire, c'était une mutation attendue ? C'est une mutation effectivement qui était dans les tuyaux Dans nos métiers on est en général sur des séjours de deux ans, deux ans et demi, donc il est assez logique d'arriver à ce terme là C'était votre deuxième séjour sur le territoire ? C'était effectivement mon deuxième séjour après un premier séjour il y a maintenant 14-15 ans Et vous allez où ? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous pouvez le dire d'ores et déjà ? Alors pour l'instant les choses ne sont pas officielles puisque tant que le décret n'est pas publié au journal officiel, ça reste encore des hypothèses Donc on attendra encore quelques jours pour officialiser la destination Et on ne connaît pas encore votre successeur non plus Et là aussi c'est la règle du jeu, c'est d'attendre les publications officielles des textes Alors pour les auditeurs, rappelez-nous les fonctions, les attributions, le rôle d'un directeur de cabinet En fait le directeur de cabinet c'est celui qui est en charge de toutes les questions de sécurité Qui assiste le haut-commissaire dans toute la partie animation, coordination des forces de sécurité Que ce soit les forces de gendarmerie, de police, de douane, etc. Donc toutes ces questions là sont effectivement dans l'escarcelle du directeur de cabinet Et puis après il y a toute la partie communication qui vous intéresse, qui vous concerne aussi directement Et un rôle aussi de suivi de l'actualité politique Le DIRCAP c'est celui qui gère l'événement Qui n'a pas des tonnes de dossiers hyper techniques comme peuvent l'avoir mes collègues Mais par contre c'est des dossiers effectivement qui ont des enjeux assez importants pour la ville de nos concitoyens Alors l'actualité s'impose à nous malheureusement 7 morts ce week-end sur les routes de Calédonie Alors c'est notamment l'un des secteurs que vous suiviez On a l'impression que l'hécatombe continue et sans vraiment d'amélioration C'est une fatalité en Calédonie ? Je ne sais pas si c'est une fatalité en tout état de cause C'est vrai que cette situation est préoccupante Entre premiers lieux je souhaiterais adresser mes pensées les plus émues Et à toutes les familles qui sont touchées par ces drames qui malheureusement sont des drames quotidiens ici en Nouvelle-Calédonie On se rend compte que depuis près de 20 ans on tourne à 50 morts sur les routes C'est une moyenne qui est effroyable, qui pose question et qui exige effectivement des réponses Alors à la fois des mesures qui peuvent être prises par les pouvoirs publics mais aussi une prise de conscience Et c'est pour ça que je pense que quand on parle de fatalité c'est pas à mon avis une évidence Il faut vraiment que les Calédoniens prennent conscience que la route tue en Nouvelle-Calédonie 4 fois plus qu'en métropole Et que pour pouvoir changer les choses il va falloir changer radicalement le comportement qu'on peut avoir sur les routes Avec plus de prévention mais plus de répression aussi, est-ce qu'il y en a suffisamment en Calédonie ? Il y a beaucoup de gendarmes, il y a beaucoup de policiers sur les routes Il y a beaucoup de contrôles qui sont effectués par les forces de sécurité On peut bien évidemment en faire plus et c'est une des instructions qui a été donnée par le haut commissaire Aux forces de police et de gendarmerie c'était d'intensifier leur présence sur les routes Et d'intensifier l'aspect répressif Mais tout l'aspect prévention est indispensable Il faut qu'on puisse faire comprendre aux gens que quand on roule sans ceinture Quand on roule à 180 sur des routes bidirectionnelles Ou même quand on est sans permis Bien évidemment que c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptables Et qu'il faut changer les choses Et du côté de la délinquance d'insécurité routière c'est un vrai problème en Calédonie Mais la délinquance, quel bilan faites-vous avec une délinquance un peu spécifique en Nouvelle-Calédonie Par rapport à d'autres lieux du territoire national ? C'est effectivement un territoire particulier Où on dénombre un nombre de cambriolages beaucoup plus importants qu'en métropole Beaucoup plus de vols de véhicules C'est les deux marqueurs de la délinquance en Nouvelle-Calédonie Contrairement à d'autres territoires d'outre-mer Qui sont plutôt confrontés à de la délinquance violente C'est-à-dire des vols avec violence, des vols à main armée Donc ici effectivement on est plutôt sur une délinquance d'appropriation Et sur laquelle effectivement les forces de sécurité sont pleinement mobilisées Il y a des moyens conséquents qui ont été mis en oeuvre en Nouvelle-Calédonie Pour pouvoir lutter contre ces domaines-là On a des résultats qui sont assez intéressants sur certains domaines Notamment sur les vols de véhicules Où on voit une vraie baisse du nombre de vols de véhicules Pour autant ça reste une vraie préoccupation Et une préoccupation pour tous nos concitoyens Et ça demande effectivement à la fois une répression Et là-dessus on a ce qu'on appelle les taux d'élucidation C'est-à-dire quand on arrive à retrouver l'auteur d'un fait Qui semble beaucoup plus important qu'en métropole Mais ça demande aussi de la part de tous Des mesures de protection C'est-à-dire faire en sorte que sa maison malheureusement soit fermée Que son véhicule quand on laisse les clés à l'intérieur de sa maison Sur la table juste à l'entrée C'est une des mesures qui malheureusement facilite dans certains cas le vol de véhicule Donc il y a des choses qui peuvent être faites qui sont assez faciles Et puis il y a des choses sur lesquelles effectivement les forces de police et de gendarmerie Sont mobilisées pour essayer de mettre fin et contrecarrer l'action des délinquants du quotidien La délinquance juvénile aussi est extrêmement importante en Nouvelle-Calédonie Peut-être plus qu'ailleurs Là aussi il y a des solutions à apporter Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Un hauteur sur deux d'un cambriolage est mineur On est à peu près sur les mêmes proportions sur des vols de véhicules Je crois qu'on a un sur trois Donc il faut bien évidemment qu'il y ait des mesures de prévention L'Etat s'attaque à toutes ces problématiques Donc s'attaque au mal en tout état de cause Il faut qu'il y ait un vrai travail en amont Pour pouvoir se poser des questions sur pourquoi ces jeunes se retrouvent dans cette situation-là Et puis prendre toutes les mesures éducatives, d'accompagnement, psychologique Et puis mettre la famille au centre de ces enjeux Parce que sans des mesures très concrètes On continuera malheureusement de compter le nombre de cambriolages et de faire ce constat Alors lors de votre séjour vous avez participé notamment à la mise en place des quartiers de reconquête républicaine La sécurité au quotidien, la Nouvelle-Calédonie avait été choisie pour expérimenter ce dispositif Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer ? Est-ce que ça marche ? C'était effectivement une mesure forte qui avait été annoncée par le Premier ministre dans son déplacement de décembre 2017 Confirmée par le Président de la République quand il s'est déplacé au mois de mai 2018 On était sur une expérimentation assez particulière Après le seul territoire d'outre-mer avec une délinquance particulière Mais qui était très très loin de ce qu'on rencontre en métropole dans les autres quartiers de reconquête républicaine On a du trafic de stupéfiants, on a ce que je disais tout à l'heure de la violence au quotidien Qu'on ne rencontrait pas ici en Nouvelle-Calédonie Pour autant le choix a été fait parce que le territoire le justifiait Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a des dispositifs qui sont à la fois des dispositifs de partenariat, de mobilisation de forces de police On a des groupes de policiers qui sont aujourd'hui dédiés à ce quartier de reconquête républicaine Il y a 15 policiers supplémentaires qui ont été affectés sur ce quartier-là Et on se rend compte au quotidien à la fois dans la lutte contre la délinquance Que le fait que les policiers connaissent particulièrement leur secteur est quelque chose de très positif Et puis dans la relation avec à la fois les habitants, avec les commerçants, avec tous les gens qui vivent sur ce quartier Il y a aujourd'hui une vraie proximité et avec des retours, des informations qui sont données, des échanges C'est les deux pieds en fait de la police de sécurité du quotidien C'est à la fois la lutte contre la délinquance et le renforcement du partenariat et de cette proximité Et concrètement la délinquance diminue dans ces quartiers, on a déjà des chiffres, des constats à faire ? Concrètement on a des éléments assez positifs C'est le haut-commissaire bien évidemment qui communiquera sur tous ces éléments-là en temps voulu Mais on a des résultats qui sont assez positifs en matière de lutte contre la délinquance Le nombre de cambriolages notamment sur Ducos est en baisse Donc c'est des choses qui sont assez positives Tout n'est pas résolu bien évidemment Mais on est effectivement sur la bonne voie avec ce dispositif C'est la raison pour laquelle le choix a été fait De dupliquer à peu près le même dispositif sur d'autres quartiers Pour pouvoir concentrer les forces sur les quartiers qui nous posent problème C'est-à-dire Magenta, Rivière-Salée, des endroits où on se retrouve avec un nombre de cambriolages importants Des faits de violences qui peuvent être aussi importants et sur lesquels il nous faut impérativement lutter Quel est le moral des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ? On sait qu'en métropole il y a un certain nombre de problèmes Les policiers, les gendarmes, les pompiers se sentent mal aimés Et même sont la cible souvent d'agressions En Calédonie on en est où par rapport à ça ? En Calédonie on est dans des conditions effectivement qui sont complètement différentes De celles qu'on peut rencontrer en métropole Le moral des policiers en métropole par rapport à toute la mobilisation des gilets jaunes Et aux actions qui ont été menées contre les forces de l'ordre Bien évidemment a été un élément déterminant Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie on est quand même sur un territoire Où les forces de police et de gendarmerie sont quasi les plus agressées A la fois avec des tirs d'armes à feu On s'en rend compte en zone de gendarmerie ou avec des caillassages Donc les forces de police en Nouvelle-Calédonie sont aussi la cible d'actions violentes Il suffit de s'en rendre compte au cours du week-end Où on a de nouveau deux policiers qui ont été blessés lors d'une interpellation Donc le soutien il est entier de la part de l'Etat Vis-à-vis de ces forces de police et de gendarmerie Qui sont mobilisées pour assurer la paix publique Et faire en sorte que nos concitoyens vivent dans de bonnes conditions Donc c'est pour ça qu'on est particulièrement vigilants Et que le haut-commissaire est particulièrement vigilant Au travail qui est engagé, aux mesures qui peuvent être prises Et on a des relations quasi quotidiennes et régulières avec leurs représentants Avec les forces de police pour pouvoir aller se rendre compte De l'état d'esprit et de la manière dont les gens travaillent Alors lors de votre séjour, en dehors de ces questions de sécurité Vous avez également participé à un certain nombre d'événements On pense bien sûr au premier référendum Auparavant à la visite du président de la République Que deux visites de Premier ministre, plusieurs visites ministérielles Ce sont des moments qui marquent ? Ce sont des moments que vous retiendrez ? C'est effectivement professionnellement des moments importants Quand j'ai été affecté ici et qu'on m'a dit que je venais en Nouvelle-Calédonie Pour pouvoir participer à l'organisation du premier référendum De ce moment un peu historique démocratiquement Pour la France et puis aussi pour les Calédoniens C'est un moment à fort enjeu A la fois professionnel et puis aussi dans l'aspect démocratique Que revêtait ce référendum Ensuite effectivement quand on a le chef de l'état Qui se déplace en Nouvelle-Calédonie En plus c'est des déplacements qui durent un peu l'heure C'est-à-dire 4-5 jours, le Premier ministre est aussi sur des durées qui sont assez longues Donc c'est des moments qui mobilisent l'ensemble des agents du haut commissariat L'ensemble des acteurs Parce que quand on organise ce déplacement Il y a une certaine pression Il y a une certaine responsabilité à faire en sorte que tout se déroule bien Et puis que le Premier ministre ou le Président de la République Puisse dans le cadre de son déplacement Procéder à des annonces C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois Donc ça reste des moments particuliers Puis ça permet aussi d'aller sur le terrain Découvrir des endroits qui sont extraordinaires Je ne pensais jamais pouvoir aller à Tiga Le déplacement du Premier ministre sur cet endroit Fait en sorte de se rendre compte de la beauté aussi de la Nouvelle-Calédonie Et il y a des endroits que j'ai effectivement pu découvrir C'est quelque chose qui permet d'allier à la fois le côté professionnel Et puis la découverte du territoire C'est pas un peu frustrant de rater le deuxième référendum ? C'est dans dix mois ? C'est un choix qui est fait par le ministère de l'Intérieur De m'affecter ailleurs Mais ne vous inquiétez pas La continuité de l'Etat est quelque chose qui est ancré Donc mon successeur qui sera prochainement nommé Aura l'ensemble des éléments pour lui permettre aussi de réussir Et puis l'ensemble des équipes Reste aussi en Nouvelle-Calédonie Au commissariat On a des gens qui sont compétents Qui connaissent la Calédonie Et qui permettent de nous accompagner au mieux Dans nos missions au quotidien Vous, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Rien de particulier En tout état de cause J'ai eu la chance de pouvoir découvrir la Nouvelle-Calédonie De pouvoir travailler en Nouvelle-Calédonie Aujourd'hui, je suis amené à d'autres fonctions C'est un peu le sens de nos métiers C'est de changer régulièrement De se remettre en question professionnellement Et puis donc je suis ravi de l'expérience professionnelle Que j'ai pu vivre ici Et puis des gens que j'ai pu rencontrer De nouveau revoir Et ça c'était une chance incroyable Donc voilà, tout est beau, tout est merveilleux Donc j'ai besoin de rien de particulier Vous en porterez des souvenirs particuliers ? Lesquels vous auront le plus frappé ? Je vous disais, je pense que Tiga Sur la tombe du tirailleur Calepo Ça reste un moment fort Vraiment un marqueur de ce déplacement Et puis après c'est les rencontres Surtout avec les gens Je pense que les Calédoniens sont extraordinaires On a la chance d'avoir un territoire Avec des atouts considérables Et puis avec des gens qui sont d'une gentillesse aussi Incroyable Voilà, ces rencontres-là Ces rencontres humaines Que je garderai en tête Au moment où je monterai dans l'avion Mercredi matin Et ce sera vraiment avec beaucoup d'émotion Que je quitterai le territoire Sans trahir un secret Vous avez un enfant qui est né en Nouvelle-Calédonie Lors de votre premier séjour Donc vous garderez forcément Un peu des liens avec ce territoire On gardera effectivement des liens avec ce territoire On pensait jamais revenir Quand ma fille est née ici On est parti, elle avait deux ans Et je pensais pas pouvoir lui faire redécouvrir Sur le territoire où elle était née Donc c'est une vraie chance Mathieu Delius, directeur de cabinet du Haut-Commissaire Merci de récepter votre invitation